Assalamu alaikum, amis et fidèles internautes, merci beaucoup. Je vous remercie à travers Dakar Beuze. Bienvenue à l'étude avec Diamo. Aujourd'hui, je suis à l'étude avec mon frère. Quand je vous ai dit, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone. Parce qu'il y a une voix qui a changé. Nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'école. Nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'école. Il se nomme tout simplement Cheikh Diahou. Cheikh, je suis très bien anglais, je suis très bien. Je vous invite à vous parler de Diamo. Je vous invite à l'étude, je vous invite à vous parler de l'invitation. Je vous invite à vous parler de la téléspectatrice et de la téléspectatrice. Je vous invite à venir à Dakar Beuze. M'achallah, merci. Cheikh, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé ? Qui est Cheikh Diahou ? Qui est Cheikh Diahou ? Cheikh Diahou est un homme au Sénégal. Il est venu à la djange, comme on a eu une école. Je vous invite à l'étude, je suis en Tunisie, je vous invite à MPSI, maths physique, sciences de l'ingénieur et informatique. Je vous invite à l'étude, je vous invite à l'étude du Canada, je vous invite à l'étude. Je vous invite à l'université de Chicotimi, ensuite à l'ITR, l'Institut de technologie agroalimentaire. Je vous invite à MPSI, 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 je vous invite à MPSI. J'ai aussi un bac ici en sciences expérimentales. Alors, c'est à la djange, mais je vous invite à MPSI. Je vous invite à MPSI, je vous invite à MPSI, je vous invite à MPSI. Et aussi, je vous invite à MPSI, je vous invite à MPSI. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que vous avez dit à travers Dakar Beuze. Mais dans les documents que vous avez dit, j'ai vu qu'on est spécialiste en procédés et en qualité d'aliments. Des aliments, voilà. Donc, je vous invite à MPSI. Donc, je vous invite à MPSI, d'ailleurs, à MPSI, je vous invite à MPSI, je vous invite à MPSI, je vous invite à MPSI pour MPSI. 4 mois. Actuellement, je vous invite à MPSI pour accompagner la plateforme des organisations professionnelles de l'agroalimentaire du Sénégal. Je l'appelle POPAS. Donc, je suis un partenaire au Sétier. Alors, en fait, parce que je suis diplômé de l'Institut de la technologie agroalimentaire, que ce soit les procédés industriels, les normes internationales pour les aider à exporter le produit, à le mettre en valeur, la microbiologie, et pas mal de casquettes dans procédés et aliments donc c'est ça tout le spécial c'est un peu gros mais je pense que c'est mon domaine d'activité c'est mon domaine d'activité c'est normal, c'est normal tu vois tout le monde, tu as une petite part de responsabilité mais tu es là où tu es venu au Canada tu es venu au Sénégal pour un mandat de 4 mois comme tu as dit tout à l'heure mais si tu es venu au Canada tu es venu au Canada pour une victoire tu es venu au Canada Nous serons des mères, des barnes, des mères, de mères, des mères. Il y a beaucoup de soutien pour les jeunes qu'il soit la suite. Nous avons fait beaucoup de soutien à l'économie, mais aussi de sympathiser et de continuer de dérouler le programme de PASTEF, les Patriotes. Nous avons fait le programme de live dans les réseaux sociaux, pour les sensibiliser. En 2019, nous avons fait le programme de dirigeant les Justicies, les Rapportions. Il y a des rapports, donc nous contribuons beaucoup à faire pour les sénégalais, comme Ousmane Sonko, le premier ministre, qui a fait un effet. Donc, nous avons des gens qui ont fait un effet. Ok. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec les sénégalais ou qu'il n'y a pas d'accord avec les sénégalais ? Oui, le Canada n'est pas une justice, beaucoup de sénégalais. Lorsque, si on a une grande relation, on a des gens qui ont fait partie de l'ambiance, on a des gens qui ont fait partie des problèmes de vie. Donc, les gens ne sont pas encore d'accord avec les sénégalais, ils ne sont pas faibles, ils ont fait un signal, ils ont fait des comptes, ils n'ont pas d'accord avec les défis, ils n'ont pas de nombreuses, ils n'ont même pas passé ses victimes ou des détails de l'équipe, cela n'est pas la même chose à faire pour nous, et comme nous avons travaillé avec le réel de la justice, Donc c'est ce qu'on a beaucoup de détails parce qu'on n'a pas de détails parce qu'on n'a pas de détails. Mais quand même, c'est ce qu'on a fait. Mais quand même, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Ok, mais il y a beaucoup de morts qui ont eu à l'événement, qui ont eu à l'événement. Peut-être que c'est ce qu'on a eu à l'événement. Mais les Sénégalais, il y a beaucoup de victimes qui ont eu à l'événement. Est-ce que c'est ce qu'on a fait pour nous? En fait, la justice n'est pas ce qu'on a. La justice n'est pas ce qu'on a fait. Parce qu'il n'y a pas de règlement de compte, rendre justice, ne pas être trop tard. Et même, ce qu'on a fait dès que c'est. Parce que si on a fait un peu de détails, ou un peu de détails, ou autre chose, on a besoin d'avoir l'air d'être. Parce qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de détails, Il n'y a pas de faire trop, trop. Parce qu'il n'y a pas de détails. Donc, après que vous n'avez pas fait, je n'y a plus rien d'avoir que vous parlez d'être. Ils ont une-elle-elle-elle. Ils ont une-elle-elle-elle en-elle-elle-elle. Ils n'ont une d'elle-elle-elle. Ils ont une d'elle-elle-elle et leur en-elle-elle. C'est ce qui est la même chose. Donc, je ne sais pas comment la justice doit être. La parole est à la justice où il faut faire. nous situer. Ok, nous sommes tous les politiques, mais nous avons ce parcours, parce que fondateur numérique, fondateur d'Afrique numérique, co-fondateur du GIE, Diapussi, co-fondateur de l'OBNL. Voilà. Et vous avez dit que vous voulez dire, que vous voulez dire, cher? Non, vous voulez dire, nous sommes jeunes, d'ailleurs, nous sommes jeunes au Sénégal, que si vous avez un chel, vous avez un doux, vous avez un doux, vous avez un d'accord. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est vraiment, on insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord, c'est pareil, on voit que nous nous pouvons avoir notre vie, mais nous pouvons avoir notre vie. Donc, nous pouvons avoir beaucoup de choses, parce que tout ça tourne autour de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai dit qu'il faut prendre des projets, des gens qui ont fait notre vie. Surtout, les jeunes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reproduit, parce qu'on a fait une jeune, qui a fait ça, inspiré, et qui a fait ça. C'est ça que j'ai dit, par exemple, J.I.A.D. A 2019, je suis en train de mener, au Sénégal, on a eu des femmes et des femmes qui ont besoin de nous faire ce projet. Le diaspora, on a eu un peu tout. Mais, C'est ce que je veux dire. numérique, pour donner ce projet pour nous aider à faire des projets pour nous suivre en ligne comme une intermédiaire plateforme de financement pour les jeunes et les femmes surtout donc l'idée a été très bonne, il y a des projets qui ont été réalisés grâce à ça alors on a remporté parce que dans un volet numérique on a pensé à la plateforme et tout ça, Agnumi Doré comme plateforme de levée de fonds mais c'est pour financer des projets alors on a remporté le grand prix du chef de l'état pour l'innovation numérique qui met en 2023 je pense que je suis le président de la république le président de la république et aussi parce que c'est plus spécial femme donc elle est très 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 active dans l'entrepreneuriat économiste alors donc moi je suis le spécial femme parce qu'on accompagne aussi les femmes les juillets et tout ça alors c'est ça il y a un autre c'est au niveau du Canada il faut aussi remporter un petit prix non un petit prix remporter un petit prix premier prix local d'osé entreprendre d'osé entreprendre voilà ok bon on va rester ici au Sénégal parce que comme il y a un Sénégal oui ben non d'ailleurs ça c'est le cas avant de commencer l'interview parce que j'ai l'impression de faire ça je suis d'accord avec vous à 100% C'est-à-dire que j'ai développé par les Sénégalais depuis quelques mois qu'ils voulaient savoir ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire des priorités par les Sénégalais, mais nous devons les regarder d'un autre angle. C'est-à-dire qu'il faut faire des produits naturellement. Il y a des produits, par exemple la saison de mangue, Il y a des produits naturellement. Quand j'ai dit que le Sénégalais a besoin de mangue, il y a des produits. Il y a des produits d'un autre angle. C'est-à-dire que les leviers d'un état ne sont pas de l'autre angle. Si on a des exemples, on a une canette ou une bouteille de boisson. Si on a des produits, on a un peu de boisson. Si on a des produits, on a un peu de boisson. On a un peu de boisson. On a un peu de boisson. Je l'ai déferré. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. Même si moi, on ne leur ai pas d'hydraté. Je l'ai fait pour moi. Je lui ai fait pour moi. Et je lui ai fait pour savoir qu'il vous a une petite boisson. Le ne lui a pas pu lier dans la bouteille. Et je lui ai mis des salaires. Il a mis des produits. Il a un court. Il a un peu de soleil. Il a un peu delà. Il a un peu de bloc. Il a un peu de étiquette. On a une autre chose. Et j'ai un peu de Appareil. J'ai un peu de distribuée par mon artiste. la douane qui m'a à sa boisson vider, nous devons les taxer on a fait un peu de temps pour que l'autoclore on a fait un peu de temps pour que l'autoclore c'est ce qui est important on a fait un peu de temps pour les taxes sur tous les états dans les taxes on a fait un peu de temps pour que l'on a fait la lampe, l'Italie, l'Unimel on a développé Réou donc, si j'ai un accès fort Réou n'est qu'à ce que l'on a fait Réou n'est qu'à ce que l'on a fait on a fait un peu de temps pour que l'on a fait l'État a dit ah, j'ai fait une valeur de 500 millions l'État a dit j'ai fait 200 millions pour que l'on a fait une valeur j'ai calculé tout ça j'ai fait une valeur donc l'État si j'aimerais que l'on a fait une valeur c'est à dire je n'ai pas de temps je n'ai pas de temps parce que l'on a fait un impact parce qu'il y a une valeur j'ai dit que l'on a fait une valeur je n'ai pas de temps je n'ai pas de temps parce qu'il n'a pas de temps parce qu'il n'a pas de temps c'est ce que l'on a fait c'est ce que l'on a fait donc si l'on a vu c'est périodique il n'a pas de temps c'est conjoncturel il n'a pas de temps c'est ce que l'on a fait 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 c'est naturel maintenant j'ai donné l'exemple il y a beaucoup de produits les gens qui ont vu les Sénégalais ont pensé que c'est naturel parce qu'il y a beaucoup mais si on n'a pas il y a des choses c'est cher c'est cher c'est cher c'est cher donc tout le monde c'est cher parce qu'il y a le transport et plus il y a le plus c'est ce que l'on a fait le président Jomai parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont dû les dire parce qu'on parle de corruption mais est-ce que l'État est à monne chaque je fais une caméra de surveillance pour les surveiller les gens qui ont le plus de corruption les chauffeurs des cartes grises les gens qui ont dû les faire je leur donne 2 000 ou 3 000 vous leur donnez beaucoup c'est ce que l'on a fait le travail le président Jomai Faï oui en fait la corruption c'est la base la corruption il n'y a rien à réussir il n'y a rien à faire sans que quelqu'un dans leur maison il n'y a rien à faire parce que j'ai beaucoup de social merci beaucoup même dans l'hôpitaux il y a des problèmes mais quand je parle je me disais la corruption il n'y a rien à faire 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 parce que les gens se font que la personne est corrompue il n'y a rien à faire je pense que j'ai toutes les solutions le début de solution c'est que si on aime la guerre il faut plus digitaliser tout ce qu'on sait tu sais la facture courante il n'y a rien à faire ou pas qu'ils ne savent pas que tu auras ça c'est vrai il faut que tu auras là tu visites de la facture d'une jeune femme et tu visites les femmes et qu'une femme ou que tu vends que toi tu sors pour papiers mais tu n'as jamais une possibilité de faire au coeur il faut faire des choses, faire des choses, faire des transports, faire des choses. Donc cela a beaucoup de corruption. Ce que tu as vu aussi, parce que toujours, tu es dans le cadre de la digitalisation, je faisais bien parce que si tu es digitalisé, tu devrais réduire tout ce que tu as en train de faire. Directement, tu as le droit de la taille, le droit de la taille. C'est le talibé. Le talibé, moi je disais que la police n'est pas en train de faire des choses. C'est quoi son rôle ? Oui, son rôle, c'est de maintenir l'ordre, de veiller à l'ordre, la sécurité. C'est ce qui est le rôle. Mais si tu penses, même si l'amende n'a pas, on ne devrait pas le payer à la police ou aux policiers. Parce que ce qui peut être digitalisé, tout le monde sénégalais, il y a tout ce qui a entendu, que si on a pris le talibé, une application n'est pas faillée, qui a pris le ticket numérique. Tu sais que la police n'est pas en train de faire des services. Il n'y a rien à faire. 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 Non, non, les Sénégal, ils ont fait des choses. Mais quand j'ai vu ça, ils ont fait des choses. Je ne sais pas si c'est un peu. Parce que les maires et les pares, ils sont tous. Les coachs qui veulent les faire, ils le font. Oui, vraiment. Ils le font. Il n'y a rien à faire. J'ai question dectoralement. Mais on va dire les questions du élément d'Ana. Mais d'ailleurs pour te dire il ne faut pas faire le supplément d'agent d'감. qui devraient 2 000 ou 3 000 mètres pour les débrouiller. Et d'ailleurs, j'ai répondu au Sénégal, à ce moment-là, avec son problème, sur ce que vous savez, c'est un enseignement professionnel, c'est-à-dire qu'il y a un modèle, comme l'aide technologique ou l'aide numérique. C'est-à-dire qu'il y a un diplôme. Il y a un diplôme. Il y a un certain nombre, par exemple, le certificat de naissance, le casier judiciaire. Toutes ces choses-là, nous devons être digitalisés. Donc, aujourd'hui, si nous avons fait un programme, nous pouvons voir si nous savons que nous sommes de notre mère, si nous avons besoin d'un extrait de naissance, nous devons faire un emploi. Nous devons créer un emploi. Nous devons créer un bureau, pour que nous devons faire un numérique, nous devons faire un défi. Nous devons faire un défi. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent faire ça. Nous devons faire un emploi des jeunes. Parce que nous devons faire un défi. Nous devons faire un défi. Le nouveau président, Jomae Faï, Mme Sen Thionne Régier. Si nous voulons travailler, 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 et nous voulons travailler. Mais est-ce que tu sais que Jangle, il n'y a pas de formation, 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 est-ce que ça va faire ? Oui, il n'y a pas de formation. Ce n'est pas de formation. Il n'y a pas de formation. Cette formation intéressante, il y a des animaux sociaux, Ils ont 8 ans Quand ils ont fait le travail, ils ont fait le travail Ils ont fait le travail en 2024 Ils ont fait le travail en 2012 Il y a 8 ans Il y a 20 ans Ils ont fait le travail Qu'est-ce que tu veux expliquer ? Ce qui je veux expliquer c'est que Nous voulons fassurer sur l'appel Ils aprenderont et ils vont continuer à avoir fait le travail Ils peuvent attendre de tous lesquels Ce sont desquels nous devraient les savoirs Mais nous n'allons pas le travail Nous avons fait le travail en 2008 Mais il n'a pas eu le travail Ou il est peut-être encore plus dommage donc l'idée tout d'abord je n'ai moins formé l'un bout de l'un métier parce que d'un métier beaucoup le monde d'un formation professionnelle pour un métier de django django moussouris la django moussouris d'un coup loulou d'inti harbour bas le ministre responsable de l'enseignement professionnel nous réformer côté bobo même l'enseignement normal d'un coup rand plus professionnel mais ferait beurre soit à mes bacs grec ou ga et spécialisé ou m'a fait mécanique au rej beugue django vous fait que maçonnerie parce que lmd système mélicence master doctorat loulou co am khalis mon corps de loulou système riche maintenant mais au amour d'efters adnou louloul d'eem django mais vieux amoureux django peut-être c'est une voie que c'est une loi du tout ce qui n'aura dure métier sénégal n'est qu'un du r到了 mais on peut consomplir de représenter le accord de l'éternation noo louloulın o Switch là donc professionnels vous devrez greffer carrément dans un enseignement normal de l'enseignement normal la vie est très forte parce que vous formez mais si vous voulez promettre le paradis, il faut que nous devons le faire nous sommes conscients que le Sénégal, pour aller ce qu'on veut non seulement nous allons entreprendre parce que c'est très important tout est pas le temps vous connaissez 18 millions voire 20 millions vous savez mais la fonction publique je pense que c'est 100 000 si je ne me trompe pas c'est 100 000 emplois sur 18 millions c'est très peu donc monsieur Diahou si je comprends bien vous savez que le travail est énorme vous attendez ça nous savons d'ailleurs le premier ministre monsieur Ousmane il a dit j'espère que nous l'avons bien je ne l'ai pas que que il a dit que il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit le président c'est le président il a dit qu'il a dit que il a dit au temps qui c'est même tout il a dit qu'il aimerait qu'il a dit du rêve deux C'est ce projet que vous dites ? Non, ce n'est pas... Ce que vous dites, il y a des gens. L'État n'est pas un homme. C'est un homme. Voilà, c'est ça. Nous sommes en position pour que il y a une continuité. Je ne peux pas dire que tu n'as pas dit à toi, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. C'est ce que je faisais. J'ai vu le président Dalal qui est le patronat. Il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de rôle. Mais il ne l'a pas dit, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de rôle. Il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de rôle. Je pense qu'il n'y a pas de rôle. Parce que le rôle est de continuité. Donc, il y a tout de suite qui est le président qui est le président de l'État. Il faut le savoir. L'État va les prendre de l'État. L'État va les prendre avec les jeunes. L'État va les prendre avec les hommes. Donc, si on a les prendre l'État, ça va prendre le président Donc c'est très important. Et ce que tu fais, c'est de la technique, de la technique, de la structure et de la méthode. Mais tout ce que tu fais, c'est de la façon dont tu te comprends. Quand tu trouves normal, les Sénégalais ont fait le cas de Macky Sall. Et si les Sénégalais ont fait le cas de Macky Sall, ils ont fait le cas de le Président Jomaï. Comment tu as vu ces deux personnes qui ont fait le Président Macky Sall et le Président Jomaï. Oui, c'est de la façon dont tu as vu le Président et le Président Jomaï. C'est une personne qui a vu le Président et 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 qui a vu le Président. Parce que l'État n'a pas le choix de faire les affaires. Donc, tu as vu les États qui ont vu les deux Présidents qui ont des problèmes et qui ont des problèmes. Parce que l'État n'a pas le droit d'être, n'a pas le droit d'être. Alors, ça nous fait attention. Madame, si nous avons vu la laïcité, c'est ça. Madame, si nous avons vu la laïcité, si nous avons vu la laïcité, des fois, ça ne définit absolument rien du tout. C'est dans notre cœur. C'est une autre chose. Mais Madame, si nous avons vu la paix, nous avons vu la paix, nous avons vu ce qu'on a vu. Ok, c'est très important. Est-ce que vous avez vu le gouvernement, vu qu'on a vu la majorité à l'Assemblée nationale, pour qu'on a vu le faire et qu'on a vu la réunion pour que nous le ferions ? Oui, bien, ça va faire la paix. L'outard ? Oui, ça va faire la paix parce que si nous avons vu la majorité, parce que nous avons vu la majorité, les gens qui ont vu, nous avons vu la majorité. Donc, nous avons vu la majorité à l'Assemblée nationale. Les PDS, les Takaou Sénégal, les indépendants, les Grecs, qui ont vu la majorité à l'Assemblée nationale. Maintenant, ici, le Sénégal, nous avons vu que les politiciens nous font, nous n'avons pas vu la majorité. Au Sénégal, nous avons vu la révolution, la histoire de l'élection. Nous avons vu, nous avons vu un changement, un changement profond. Donc, le changement, c'est qu'on a vu qu'une personne n'est pas venu à l'élection présidentielle, la journée, le bureau de l'élection est gagné. Personne ne l'a fait pas, les opposants. Donc, notamment, le Sénégal aime beaucoup de choses à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un rythme qui baisse, il y a un rythme qui baisse, il y a une assemblée qui joue, c'est une drôle, parce qu'ils sont venus à la plus grande. Alors, les gens qui ont un blocage ou tout, ils sont venus à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que si les gens ont entendu l'Assemblée nationale, ils ont regardé leurs intérêts ou leurs conférences politiques, ils ont été venus à l'Assemblée nationale, ils ont été venus à l'électionner des enfants. C'est ce qui m'a répondu, peut-être que c'est ce qui a un blocage. Et puis, même si l'Amée aussi, nous avons dit qu'il y a des motions de censure, que les gens ont dit qu'ils sont incompétents, ils ont voté, ils ont dit qu'ils sont venus à l'Assemblée nationale. Même si ils sont venus à l'Assemblée nationale, ils ont été formés leur gouvernement, alors ils ont été satourisés, ils ont été tésésés. Mais aussi, je pense qu'il y a une possibilité, au-delà du mois de septembre, de dissoudre aussi l'Assemblée nationale, parce que la Constitution, il faut voir deux ans, d'exercer un président de la République du Sénégal, à la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, je m'appelle, même le député, il n'a pas le pouvoir de taille, il n'a pas le pouvoir de taille. Donc, il y a un genre d'équilibre, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Diomaï n'a pas d'intérêt, le président de la République, M. Diomaï Diakhafaye, n'a pas d'intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale, parce que c'est coûteux, il organise l'élection à la Kouléale, je pense dans les 90 jours qui suivent, beaucoup plus tard. Donc, on n'a pas d'intérêt, parce que le Sénégal, nous avons des campagnes, des politiques, des relations, vraiment, nous voulons travailler. Depuis, nous n'avons pas d'intérêt, parce qu'ils ont l'Assemblée nationale. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça que vous avez bien. Mais la question que vous avez dit, c'est que vous avez dit, parce que vous, il ne faut que nous faire quelque chose de spécial, parce que les gens qui nous ont fait, n'ont pas d'intérêt, n'ont pas d'intérêt. Voilà, mon caméraman est en train de faire ta position, tout petit, et je n'ai pas d'intérêt, c'est Omar, c'est le meilleur des caméramans. Mais aujourd'hui, dans le travail, vous avez vu, le président, Basiru, Chomay, et qui, vous savez, c'est son premier ministre, M. Ousmane Sonko. Là, les Japonis, ici, les Sénégalais, ils sont prêts, parce que nous, ils ont entendu, ils ont entendu, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, est-ce qu'ils, ce qu'ils veulent faire, ils peuvent le faire dans 10 ans ? Ils ne sont pas d'intérêt, ils ne sont pas d'intérêt, ils ne sont pas d'intérêt, ils ne sont pas d'intérêt pour nous. Ils ne sont pas d'intérêt pour nous. pour nous, nous sommes en train de faire des choses. Oui. Moi, je suis en train de faire du travail. C'est parce que quand j'ai venu au Sénégal pour faire des exemples. Quand j'ai venu, j'ai pensé que je n'ai pas fait du Talibé. Parce que Talibé, c'est pour l'Otoye. Il est en train de se faire des choses. Parce que le Talibé n'a pas d'assurance. Il n'a pas d'assurance qu'on a d'assurance par mois ou annuellement. Le Talib est en train d'assurance. Pour qu'il n'y ait pas d'assurance. Ou pour qu'il n'y ait pas d'assurance. Mais ce n'est pas vrai. Quand j'ai vu, c'est que les gens ont fait des exemples. Et ceux qui ont fait des exemples. Et ceux qui ont fait des Talibé. Moi, mon fils de ma mère, j'ai dit que je n'ai pas fait des Talibé. J'ai dit que j'ai commencé à faire des Talibé. Je me suis dit à quel point j'ai fait des gens qui ont fait des Talibé. Donc, j'ai vu que je n'ai pas eu le temps de faire des trottoirs. J'ai commencé à voir les autres. Parce qu'ils ont vu que les gens qui ont fait des Talibé. J'ai répondu à moi parce qu'ils ne sont pas là pour comprendre. Ils ne sont pas là où ils sont. Et je vous le fais. Et je vous le disais à m'aider à leur soutien. Il y a deux ont d'accord avec les autres. J'ai dit de les défendre pour agir. Et s'ils se sont en train de voir. Ce n'est pas possible des autres. Et les gens qui ont de les forcer. Parce que j'ai dit que j'ai vu, que les gens ne comprenait pas de chance. Parce que j'ai compris que j'ai pas fait des civils. d'un conseil militarisé mais n'ont pas de justice parce qu'ils ne sont pas juste juste mais il n'y a que juste de faire que les trottoirs ne sont pas de justice pour les talibis. C'est une injustice pour les autres. Oui mais au Sénégal, il y a eu autant de khalifasales qui ont été en train de faire, aujourd'hui, il y a eu des personnes qui ont été en train de faire ça, mais les gens ne veulent pas être en train de faire ça, C'est ce qui s'est passé ici, c'est ce qui s'est passé en grand récemment. Je ne peux pas concevoir que nous aimerions travailler. Dans le cadre de l'autobus, il faut que l'on soit dans l'état. Écoute, tout le monde l'a dit. Mais je vais juste dire que le Sénégal, qui fait le plus important de la vie, il n'y a pas de soucis. Si tout le monde est en train de me dire, il n'y a pas de soucis. C'est ce que je connais, ce que je connais aussi personnellement. Parce que le Sénégal, ce qu'on a fait, c'est que j'ai l'ordre, la justice, la justice, tout ça, parce que tu as des gains. Tu sais. Donc, si tu es venu à Fallot, si tu es venu à Fallot, si tu es venu à Fallot, tu es venu à Fallot. Tu es venu à Fallot commencer. Parce que tu es venu à l'échec, et tu es venu à l'échec. C'est ce que j'ai l'air. Mais il faut aussi, à un moment donné, qu'il n'y a pas de sacrifier, qu'il y ait une élection présidentielle que tu es venu à l'échec, que tu es venu à l'échec. C'est ce que tu es venu à l'échec. C'est ce que tu es venu à l'échec. Maintenant, vous avez dit que vous portez le combat. D'aujourd'hui, vous portez le combat pour dire le nom au président d'Abbasir Djamay Fay, parce que vous avez vu ce que vous avez dit. Est-ce que le combat, vous portez le combat juste parce qu'il y avait Ousmane Sonko, le projet de l'échec, ou vous portez le combat pour toujours ? Maintenant, si vous l'avez dit, comme vous l'avez fait au temps de Makissal, vous pouvez l'échec à dire aux Sénégalais, que vous l'avez dit ou qu'il est venu à l'échec ou pas à l'échec, vous avez vu le combat ou au-dessus de la pause ? Non, vous pouvez avoir la pause à l'échec comme justice. C'est un éternel recommencement. Mais ce que je voulais dire c'est que parce que je n'ai pas de la guitare. Est-ce que quand je suis là, je suis là, je suis là. Si je suis là, je suis là, je suis là. Ce que je connais et je suis là, c'est ce que je dis. D'habitude, j'en vois, quand je suis là, je suis là. Parce que je n'ai personne qui sait la guitare. Si je n'ai pas une guitare, je suis là, le Président, Lini, qui m'a dit, qui est le même, parce qu'en nous, ce qui est une question, est réelle de nous. Nous, nous sommes, nous avons avancé le même, et nous avons le même. C'est très important. Voilà, Monsieur Diou, Qu'est-ce que tu as fait un cadeau de Mujigi et que tu as fait un cadeau de ta gâte à travers Dakar Boz et aussi la même chose que tu as fait un cadeau de Canada. Qu'est-ce que tu as dit et que tu as fait un cadeau de ta gâte à dire? Je n'ai pas de temps pour te parler avec moi. Oui, je suis très content de l'invitation. C'est que tu as fait un cadeau de jeunes comme moi. Je suis très content de l'éducation. Je suis très content de l'éducation. Je suis très content de l'éducation, de la même façon dont je suis. Je suis très content de l'éducation et de l'éducation. Et puis, on a l'encouragé. Merci beaucoup. On a l'éducation de la structure. On a l'éducation de plus de l'emploi. Parce que tu as un éducation et le bilan d'état. Il n'y a pas de la vie. On a l'éducation et on a l'éducation. Il y a un éducation et on a le droit d'être. Il y a des états qui ont l'éducation. Et il ne faut pas créer un emploi. Il n'y a pas de travail. Le secteur privé est le boosté. Il y a un emploi à son tour. Il y a un secteur privé qui est le droit. Donc, mais, je suis d'adjuster au Canada. Je suis d'adjuster au diaspora. Je suis d'adjuster au Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les choses, comme si je disais que c'est mon père et mon père. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les choses. Mais ce que j'aimerais avec Danel et Fofu, c'est que le Président Diamaï, Diara Fay, Il y a beaucoup de gens qui comprennent leurs enfants. Si on ne sait pas, qu'ils ne pouvaient pas les gens qui ont le fait de 50 000 ans, c'est ce qui ne peut pas être élevé parce que cela ne peut pas être trop. On ne peut pas être élevé pour les enfants, que les gens ne peuvent pas être élevé pour les enfants. C'est très important. Je veux dire que monsieur le Président, les enfants ont l'élevé. Ils ne sont pas faits que tout le monde s'est en train de se faire. C'est un peu comme ça. Ils ont vu qu'ils ont un retour. Ils ont fait la direction sur les autres. Ils n'ont pas en train de réussir. Ils ont fait une réplique. Ils ont fait l'échec. Donc nous avons voulu reproduire les mêmes erreurs, mais nous avons voulu faire le clientélisme politique, nous avons voulu faire le partage de la part, nous avons voulu faire le plus grand, nous avons voulu aider les enfants, nous avons voulu les financer, nous avons voulu faire des activités. C'est ce qui nous a voulu faire de la plus grande. Merci beaucoup, M. Djao, un ami, il y a quelques années depuis tout depuis, nous avons trouvé le Leger Wat pour les écoles, puisque j'ai cherché avec moi, je me suis dit une des filles d'enfants, j'avais oublié la même chose. J'ai oublié de la belle car je ne sais pas, je ne l'ai pas oublié pour moi, dans ce cadre de mon élève, et je sais qu'il n'y a pas de courage, n'en a pas que personne n'a pas été aidée. Ils sont pour cities, ils sont tous tous les compagnons. Ils sont tous pour les écoles, C'est un plaisir de me recevoir ici.